bonjour pour notre septième épisode nous partons à la rencontre de laetitia santucci à aix en provence allons-y bonjour barbara bienvenue chez moi j'ai fait des études de chimiste spécialisée en automatisme ça m'a permis de partir en écosse pendant deux années pour travailler sur une plateforme offshore à l'issue j'ai repris des études en électronique j'ai du coup réalisé un stage chez siemens en 2010 dans le service détection incendie à l'agence d'ex et je suis aujourd'hui technicienne toujours dans le service détection incendie je fais de la maintenance préventive et corrective sur des sites sensibles pour lesquels la détection incendie est vitale en effet mes clients sont de part ma situation géographique et mes compétences majoritairement sur site pétrochimique mais aussi dans des établissements recevant du public comme les aéroports ou encore des zones militaires en tant que technicien nous connaissons bien les installations de nos clients et nous avons un devoir de conseil nous faisons des devis d'amélioration de leurs installations cela libère les équipes de vente et permet de répondre rapidement aux besoins du client et pour nous c'est une corde de plus à notre arc la partie corrective elle est bien plus délicate cela demande plus de compétences de connaissances et de recherches il faut être curieux demander à des collègues si on ne trouve pas et pour cela la cohésion d'équipe entre techniciens est primordial il faut s'adapter aux aléas des sites clients et nous avons souvent des surprises on peut au cours de la journée être appelé en urgence sur un autre site pour dépanner si une machine une ligne de production ne fonctionne pas les coups d'arrêt sont très importants et on ne peut surtout pas laisser tourner un site sans la détection incendie je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes techniciennes c'est vrai c'est plutôt un univers masculin mais je suis logé à la même enseigne que mes collègues c'est un peu plus délicat lors de mon septième mois de grossesse en intervention oui j'imagine merci laetitia rendez vous le mois prochain pour un nouvel épisode